On me demande dans cet exercice de déterminer si la suite définie par U0 est égale à 100 et pour tout antinaturel N, UN plus 1 est égale à UN moins 13 centièmes d'UN si elle est arithmétique, géométrique, les deux ou aucun des deux. Alors au brouillon, ce qui est possible de faire, c'est de commencer à tâtonner et à la calculatrice mais vraiment au brouillon, parce que sur la copie ce ne serait pas forcément très malin, on a U0 qui vaut 100, et bien tâtez un peu le terrain, calculez U1, faites le calcul, calculez U2, et puis vous allez voir assez rapidement, vous pouvez vous demander est-ce que d'un terme à un autre, est-ce que j'ajoute toujours la même quantité ou pas ? Si oui, ça va m'inspirer pour me dire quel risque d'être arithmétique. Est-ce que sinon, si ça ne marche pas, est-ce qu'il y a un coefficient multiplicateur qui fonctionne ? Et est-ce que de U0 à U1, de U1 à U2, je trouve le même coefficient multiplicateur ? Si vous procédez de la sorte, particulièrement pour la multiplication, attention, comme les valeurs ne vont pas être très sympathiques, on va très vite tomber dans des valeurs qui ne seront plus des décimaux, attention à ne pas travailler avec des valeurs approchées, parce que si vous prenez des arrondis, vous vous perdez en exactitude et en rigueur, et du coup les coefficients forcément ne vont pas fonctionner. Donc ça, ça peut être un brouillon pour tâtonner un petit peu, vous pouvez programmer votre calculatrice pour vérifier. Si vous faites bien le travail, vous devez observer qu'il y a un coefficient multiplicateur, et vous devez pouvoir le trouver d'ailleurs, que ce coefficient multiplicateur, ça va être 0,87. Et donc, en bidouillant comme ça, en cherchant, je pense que cette suite va être géométrique de raison 0,87. Ça, c'est une approche, on va dire, expérimentale, par tâtonnement, pour l'élève qui ne sait pas trouver, qui n'arrive pas, qui n'a pas tout de suite, qui n'a pas vu une propriété qu'on va décortiquer après. Et une fois que vous avez trouvé au brouillon qu'avec Q est égal à 0,87, ça a l'air de marcher, vous pouvez continuer à vous amuser avec U3 ou U4 à la calculatrice, et vous allez voir que ça continue à fonctionner. Moi, dans ma démarche, je sais ce que je vais prouver. Je vais avoir envie de montrer que ma suite UN est une suite géométrique. Et là, je vais passer sur ma copie, c'est-à-dire que la partie brouillon, le correcteur n'a pas besoin de savoir comment j'ai trouvé ça, ça ne le regarde pas. Par contre, sur la copie, je vais lui montrer qu'elle est une suite géométrique. Et si elle est une suite géométrique, sur la copie, moi, la dernière chose que j'aurais envie d'écrire, c'est UN est une suite géométrique de raison 0,87, avec Q est égal à 0,87. Qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique ? Si j'écris ça à ma dernière ligne, ça veut dire que la ligne d'avant, j'ai écrit UN plus 1 est égale à 0,87 fois UN. Ça, c'est la définition par récurrence d'une suite géométrique. Donc, si je veux montrer qu'elle est géométrique de raison 0,87, il faut que je trouve ça. Donc, qu'est-ce que j'ai comme élément de début, de départ, pour arriver à trouver ça ? J'ai cette égalité qu'elle, on ne voit pas du tout d'où vient les 0,87 pour l'instant, mais ce n'est pas grave. C'est égal à UN moins 13 centièmes de UN. Et quand on regarde algébriquement cette expression-là, vous devez observer qu'il y a quand même un facteur commun. J'ai une différence, un nom moins un autre. Donc, attention, ceux qui voyaient une suite arithmétique là-dedans en disant que c'est UN moins quelque chose, cette quantité qu'il y a là n'est pas une constante. Puisqu'il y a du UN, donc elle n'est certainement pas arithmétique. Je reviens sur une idée que certains pourraient avoir. Par contre, j'observe que dans cette égalité, il y a UN en facteur. Et donc, je vais pouvoir, du coup, faire une factorisation, tout simplement, comme on sait faire avec VX. UN, il est facteur de 1, s'il est bien multiplié par 1, 1 moins 13 centièmes. Et 1 moins 13 centièmes, ça fait 0,87. Et donc, j'ai bien prouvé qu'UN plus 1 était égale à 0,87 fois UN, et donc UN est bien une suite géométrique. Donc, sur la copie, on pourrait commencer comme ça. On dit soit N appartenant à N, UN plus 1 est égal à ceci, est égal à cela. Donc, on a montré que, quel que soit N appartenant à N, UN plus 1 est égal à 0,87 fois UN, donc UN est bien une suite géométrique de raison 0,87. N appartenant à N, Merci.